Bonjour, ça va ? Ouais ? Comment apprendre les langues étrangères ? Comment apprendre les langues étrangères ? C'est une bonne question. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo pour te présenter ma méthode. Ma méthode. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de différentes choses. Tout d'abord, sur l'apprentissage des langues. Très succinctement, très brièvement. Je parlerai peut-être de par quoi, de comment tu peux commencer. Je te présenterai ma méthode, comme je te l'ai dit. Et je te tue trois, tu vois. Et puis, je te donnerai quelques conseils. Ça va ? Oui. Cette vidéo n'est pas chuchoteuse. Tu penseras peut-être que ce n'est pas de l'ASMR et tout ça. mais comme quelqu'un l'a très justement dit dans les commentaires, il y a différentes façons de faire de l'ASMR. L'ASMR est un monde très vaste. Bref, commençons. Comment apprendre les langues étrangères ? Quelle est la méthode ? Tout d'abord, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de méthode idéale. Il n'y a pas une méthode. Il y a des tas de méthodes suivant ton expérience avec les langues étrangères ou avec l'apprentissage en général suivant ta personnalité, ton caractère, suivant la façon dont tu retiens les langues, le vocabulaire. Si tu as plus une façon de voir, une façon de retenir visuel, ou si tu retiens mieux avec les oreilles ou avec les deux, ou en écrivant. Si tu retiens mieux en apprenant la grammaire, si tu as besoin de grammaire pour te sentir, comment dire, sûr de toi. En fait, il y a plein, il y a différentes méthodes. Donc je ne devais pas te dire, tu dois apprendre comme ça, sinon tu n'arriveras pas à apprendre. Par quoi commencer ? Déjà, avant de commencer, tu dois savoir pourquoi tu as envie d'apprendre telle ou telle langue. Parce que la motivation, pour moi, la motivation, c'est le plus important. Par exemple, on doit apprendre l'anglais à l'école. C'est obligatoire, on ne sait pas pourquoi. Pas forcément, on nous dit juste que peut-être c'est important, c'est la langue internationale et tout ça. Peut-être que tu n'as pas envie, tu n'es pas motivé pour apprendre. Tu aimerais bien apprendre le telugu par exemple, juste parce que cette langue t'attire. Juste parce que tu vois les caractères de la langue, ces caractères comme ça qui sont enroulés comme des escargots. Et peut-être que ça t'attire et tu as envie d'apprendre le telugu. Et tu es attiré peut-être par la culture et par la littérature du telugu. Je dirais que l'anglais, je pense quand même que ça a une certaine valeur. Parce que si tu connais l'anglais, même si tu ne le parles pas bien, tu pourras avoir accès à beaucoup de méthodes de langue. qui sont faits pour les anglophones et ça pourra toujours t'aider, n'importe comment. Bref, la motivation. Comment apprendre déjà ? Pourquoi est-ce que j'apprends ? Pourquoi est-ce que je veux apprendre cette langue ? C'est très important. Je te dirais, tu vois, je n'ai toujours pas parlé objectivement, il n'y a rien de concret, on va dire. Mais c'est parce que j'aimerais que tu saches avant de te lancer dans l'apprentissage des langues, que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup, 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 beaucoup de temps. De nombreuses heures, des centaines d'heures, des milliers d'heures que tu vas passer avec la langue. C'est pour ça que si tu veux la prendre pour une raison qui n'est pas assez, on va dire, forte pour toi, si ça ne te tient pas vraiment à cœur, tu vas sûrement abandonner. C'est bon. C'est bien aussi. J'ai abandonné des tas de langues. J'étais content de passer du temps avec elles. Et euh... Ouais. Ça arrive. Mais si tu veux vraiment apprendre une langue, si tu veux vraiment, donc, tu dois avoir la motivation. Voilà. Tu vas passer des années avec la langue, des heures. Et tu ne dois surtout pas, surtout pas, surtout pas te démotiver. Tu ne dois pas te juger négativement, je dirais. Tu dois imaginer que tu es un enfant qui apprend petit à petit. Puis c'est... Il y a quelque chose qui me fait toujours sourire, c'est les gens qui disent... Oui, mais les enfants apprennent les langues beaucoup plus vite que les adultes. C'est un petit peu frais. Alors, je ne sais pas, j'ai parlé parfois avec des enfants de 3 ans, 4 ans. Bien sûr, ils parlent pas mal. Mais réfléchis un peu. 4 ans. Pendant 4 ans, par exemple, ils ont passé la plupart de leur temps à écouter. Tout d'abord à entendre, même dans le ventre de leur mère, à entendre la langue et à écouter la langue. Petit à petit, ils se sont mis à écouter. D'abord, ils ont entendu beaucoup, des centaines, des milliers d'heures. Et après, petit à petit, ils ont commencé à parler. Papa, maman, peut-être, je ne sais pas, miam ou faim ou je ne sais pas. Les mots utiles, tu sais, on doit commencer par ce qui est utile, ce qui nous est utile. Donc, si tu veux dire à quelqu'un, je ne sais pas, si tu veux communiquer avec quelqu'un, par exemple, si tu veux lui dire juste bonjour, comment ça va, tu ne vas pas commencer par dire, je ne sais pas, commencer par apprendre, ceci est un livre, tu sais, le fameux « This is a book ». D'ailleurs, en y réfléchissant, on ne dit pas, forcément, on n'utilise pas beaucoup ce genre de tournure, n'est-ce pas ? Tu vois, ça sera un petit peu une vidéo, ça sera à toi de prendre ce qui est utile, ce que tu trouves utile. Parce que j'ai préparé quand même, j'ai écrit un petit peu ce que je voulais te dire, mais ça sera à toi de prendre, de bien écouter, de prendre des notes un peu comme un cours. Prends ce qui est utile et oublie ce qui ne t'intéresse pas ou ce que tu trouves inutile. Et là, je perds le fil de mon histoire, bien sûr, oui, parce que je parlais de l'utilité des phrases, du vocabulaire que l'on apprend. Tout va dépendre de notre but, bien sûr. Si ton but, par exemple, est de parler la langue, parler, je veux dire, la conversation de tous les jours, pas forcément sur des sujets compliqués, tu n'as pas besoin d'apprendre tous les mots, par exemple, qui concerneront la politique ou la finance, tous les mois au début, après, petit à petit. ou si la politique t'intéresse, au contraire, du départ, tu peux apprendre chaque jour quelques mots qui sont liés à la politique, par exemple, ou à l'économie ou à n'importe quoi, à l'écologie. Peu importe. Apprends ce qui est utile pour toi. Ouais. Regarde un petit peu ce que j'ai écrit. Trouve des choses qui t'intéressent. C'est ça, regarder, lire. Il faut passer beaucoup de temps avec la langue, je le répète tout le temps. Il faut passer beaucoup de temps avec la langue. Par exemple, si tu veux apprendre le japonais, tu mets ton Facebook en japonais, par exemple, ton téléphone en japonais. Au début, tu seras un petit peu perdu, mais tu sais à peu près où c'est. Et tous les jours, tu vas voir du japonais, par exemple. Tu peux regarder des dessins animés, je pense que tu le fais déjà, des films, des séries. Tu peux commencer à regarder peut-être des livres. Si tu trouves un livre audio aussi, ça serait bien. Un livre audio avec l'écrit. Comme ça, tu peux écouter et regarder et mettre un son sur un caractère ou sur une lettre ou sur un groupe de lettres. Ça peut être bien aussi. Je dirais aussi, du début, ce que tu peux faire, c'est écrire un journal. Par exemple, sur des sites comme italki, tu sais, j'en avais parlé. Il faut d'ailleurs que je fasse des vidéos pour italki. Bientôt, bientôt, bientôt. Si tu écris sur ce genre de site ou langue hate ou des trucs comme ça, des gens viendront te corriger. Ils te diront, on dit plutôt ça ou on dit plutôt ça et comme ça. Tu apprends, tu fais des erreurs. Note bien ça. Je dois faire beaucoup d'erreurs. Je dois faire beaucoup d'erreurs. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Et je te dirais même, là, je parle pour l'écriture, mais pour la conversation, c'est exactement la même chose. Je sais, les gens se moquent, les gens se moqueront sûrement. Les français ou les gens de ta langue native, de la langue natale partout. Mais les gens, comment dire, pour ceux qui sont du pays de la langue que tu apprends, par exemple, si tu apprends le japonais et que tu dis quelques mots en japonais, les gens seront très heureux. Tu verras sûrement un grand sourire à apparaître sur le visage, même si tu fais des erreurs. Et au contraire, peut-être même encore plus si tu fais des erreurs, peut-être qu'ils te diront, non, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça. Ah, d'accord. Et là, ça sera gravé quelque part dans ta mémoire. Si tu ne fais pas d'erreurs, si tu n'essayes pas de parler du début, tu resteras bloqué. Tu sais, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui serait timide, il change de vie et il essaye, il a envie d'essayer de changer de personnalité. Personne ne le connaît, personne ne sait qu'il est timide. Il se dit, je vais parler du premier jour. Et puis le premier jour, il ne parle pas. Et puis le deuxième, le troisième. Et du coup, il retombe dans sa timidité. Les gens, il est timide, il est timide, il ne parle pas. Mais pour les langues, je pense que c'est un peu similaire. Si on parle du début, qu'on fait des erreurs du début, qu'on a un petit peu honte du début, après, on n'aura plus peur de parler et de faire des erreurs toujours, de se corriger petit à petit. Tu comprends ? Oui. Tu vois, ma méthode, je te la dirai tout à la fin. Tu peux avancer si tu veux, mais je pense que les quelques conseils que je te donne avant sont peut-être intéressants pour toi. Peut-être que tu trouveras quelque chose à en tirer, de tous ces conseils. Trouver des amis dans la langue cible, bon ça, dans la langue que tu apprends, je veux dire. Parfois ça peut être difficile de suivre la langue. Toujours pour le Telugu par exemple, tu n'as peut-être pas d'amis indiens qui viennent de cette région. Et ça va être difficile, mais peut-être que sur internet, on a internet, tu sais. Je crois même qu'il y a la BBC en Telugu, je ne suis pas sûr, mais bon. Tu vas sur des sites de correspondants de Penpal, et par exemple tu peux chercher peut-être des gens du Telugu. Je sais qu'il y avait Interpal, parfois j'allais sur ce site, et même s'il y avait beaucoup de gens qui étaient là-bas pour draguer, donc c'était un peu ennuyeux parce que si j'écrivais des messages à des hommes, en général ils ne répondaient pas. C'était un peu dommage quoi, je veux dire. Moi je voulais juste pratiquer les langues. Tant pis. Et parfois les femmes me disaient, désolé je cherche un petit ami allemand par exemple. Enfin bref, parfois il y avait des gens sympathiques. Et on peut toujours pratiquer quand même. Et je te dirais, plutôt que de trouver des gens pour échanger, pour l'échange linguistique, pour moi le mieux c'est vraiment de trouver des amis. Parce qu'il y a beaucoup plus de connexions, beaucoup plus de, comment dire, de sentiments qui sont liés à cet échange amical que dans un échange linguistique seulement. Donc pour moi aussi, comment dire, la mémoire de la langue qu'on apprend est vraiment liée au sentiment, à ce que l'on ressent. Donc d'avoir des amis, ça peut être mieux. Ça peut aider. Je continue de regarder ce que j'avais écrit quand même, j'avais préparé, donc je vais le redire plusieurs fois, tu vois. Je suis trop content d'avoir préparé quelque chose. Je dirais que pour ceux d'entre vous qui sont vraiment très 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 timides, qui n'osent pas parler ou qui ont vraiment peur de faire des fautes, je dirais qu'il faut se bouger le cul, mais... Mais attends, attends, ne pleure pas, ne pleure pas tout de suite. Ce que tu peux faire, avant de parler, tu peux essayer de chatter sur internet. Tu tchattes, tu tchattes. Et en tchatant comme ça, ça te fait travailler la structure des phrases. Tu vois ce que l'autre écrit. Tu essayes de répondre. Peut-être que l'autre personne va te corriger, peut-être que non. Je sais que moi je n'aimais pas trop quand je tchattais juste comme ça pour avoir un, pour parler avec un ami. Quand l'autre personne me corrigeait à chaque phrase, c'était un peu lourd, mais... Quand il y avait quelqu'un qui me disait, par exemple, que tu fais souvent cette erreur... Là, j'étais vraiment content parce qu'une erreur qu'on fait souvent, ça veut dire que c'est une erreur qu'on a pris l'habitude de faire. Et là, il faut vraiment la corriger. Mais si l'autre te corrige à chaque phrase, ça devient très lourd. Et on se lasse très vite. Enfin, il faut trouver le bon partenaire de conversation, le bon ami. Ou la bonne amie. Qu'est-ce qu'il y avait après ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ? C'est un peu de chuchotement pour toi, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Oui. Varier les sources d'apprentissage. Bon, ça aussi, c'est pareil, suivant ce que tu aimes. Moi, j'aime bien parler avec les gens, donc c'est vrai que quand j'apprends une langue, j'essaye de chercher des amis, vraiment des amis. Enfin, je cherche pas des amis, je parle avec des gens qui deviennent des amis, après ou pas. Comme par exemple sur Interpol, j'ai peut-être parlé avec 200 ou 300 personnes. Mais vraiment, peut-être juste un ou deux sont devenus des amis. C'est comme ça. Mais c'est pas grave, ça fait pratiquer, toujours en écrivant. Italky, ça peut être un bon moyen. Les applications sur smartphone, ça peut aider quand on est fatigué peut-être. Les romans dans la langue qu'on apprend, ça peut aider aussi. Les romans, c'est difficile, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de connaissances. Mais en lisant les romans, c'est vrai qu'on acquiert beaucoup de vocabulaire. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que je fais aussi. Tu regardes un roman et en même temps que tu le lis, tu le recopies. Et en faisant comme ça, la structure des phrases devient presque naturelle pour toi. À force de recopier des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de phrases, tout devient naturel. C'est comme de la magie en fait. Tu dis, tiens, où est-ce que j'ai appris ça ? Je me souviens pas, j'ai pas vu de règles de grammaire par exemple. Donc en fait, tout ce qui marche pour toi, tu... Par exemple, quand j'apprenais le japonais, certains professeurs nous disaient, il faut lire le journal, enfin les news de la NHK et tout. Mais si tu ne lis pas les news dans ta langue natale par exemple, ou si tu t'en fous, si tu essayes d'apprendre avec ça, tu seras pas motivé du tout. En revanche, si tu aimes les mangas ou les animés, je prends toujours l'exemple du Japon, mais... Et que tu regardes beaucoup d'animés, que tu essayes de lire des mangas, voire des nouvelles en japonais, là tu seras vraiment motivé, tu seras concentré. Et là tu feras beaucoup de progrès. C'est mon avis. Bien sûr, ton vocabulaire s'enrichira par rapport à ce que tu vois, à ce que tu lis, à ce que tu regardes. Regarde. Donc tu ne pourras peut-être pas lire les journaux japonais, mais tu pourras lire les mangas. C'est pas mal déjà. Tout dépend de nos buts, encore une fois. C'est le but, les buts qui sont les plus importants. Pardon. Pratiquer tous les jours, ça, pratiquer tous les jours, c'est pour tout, pour tout pareil. Sept minutes par jour, sept minutes. Même sept minutes. C'est plus important. L'habitude de pratiquer tous les jours, de passer du temps avec la langue, comme le repas, que je n'ai pas encore pris aujourd'hui. C'est comme manger. Il faut vraiment que ça devienne une habitude. Et après tu apprendras facilement, ça sera normal, ça sera naturel. Ce que je pourrais te dire avant de te donner ma méthode, et là tu vas dire « Putain, pas encore ». C'est enregistre-toi. En vidéo, ou juste en son, tu t'enregistres du premier jour. Tu essayes de parler. Tu sais, il y a les muscles, j'avais lu ça il y a longtemps. La mâchoire aussi. Les muscles de la mâchoire qui s'habituent à la langue. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'avait intéressé. Donc, les exercices, bien sûr, tu les fais toujours à voix haute. À voix haute, plus ou moins, ça dépend d'où tu es. Tu peux parler comme ça. C'est toujours aussi bien. Tu peux parler en chuchotant, c'est pas important. Les deux c'est mieux. Donc, tu t'enregistres aujourd'hui, par exemple, et dans un mois, tu compares l'enregistrement du premier jour et l'enregistrement du trentième jour. J'en avais peut-être déjà parlé avant, mais tu verras que tu auras fait de gros, gros, gros progrès. J'en suis sûr. C'est certain. Si tu t'exerces tous les jours, tu auras fait des progrès, c'est certain. Ouais. Si, si. Et parfois, vraiment de temps en temps, tu peux faire des exercices pour essayer d'atteindre la perfection de la prononciation en répétant des dizaines de fois la même phrase. Tu écoutes, tu répètes, tu écoutes, tu répètes, tu écoutes, tu répètes. J'irais vraiment de temps en temps. Parce que, de toute manière, pour moi, il n'y a pas de perfection dans la langue, comme j'en ai déjà parlé l'autre jour. Il n'y a vraiment pas de, je suis le maître de la langue, je sais pas quoi, je maîtrise, je maîtrise la langue, pardon. Il va vraiment falloir que je mange. Je maîtrise la langue. Je trouve pas que ça existe, vraiment. Ça peut, hein, ça peut exister si quelqu'un passe toute sa vie à apprendre une langue, à l'améliorer, à améliorer ses capacités. Bien sûr, à un certain niveau, c'est vraiment du haut niveau, quoi, je veux dire. Mais si on se démotive parce que notre prononciation n'est pas parfaite, c'est dommage, je trouve. Alors que l'on aime vraiment ce que l'on fait. Bon, je te donne, tu vois, tout ça, ça fait partie aussi de ma méthode, plus ou moins, j'utilise un peu tout ça. Mais quand je commence une langue, voilà, quand je commence une langue, donc comme pour toi, qui aimerait apprendre une langue tout seul. Parce que si tu as un professeur, bon, il peut peut-être te guider. Si tu as, comme ça, des cours, des cours perso, personnels. Mais si tu es tout seul, je dirais que tu peux prendre n'importe quelle bonne méthode qui a, bien sûr, comme je te dis, c'est ma méthode. C'est pas la bonne, c'est ma méthode. N'importe quelle méthode qui a le texte dans la langue que tu apprends à gauche, la traduction à droite. Et l'audio, bien sûr, parce qu'une méthode sans audio, c'est inutile. Donc, comme je le dis souvent, les méthodes assimil sont souvent très bonnes, comme le petit-déjeuner que je vais manger bientôt. Parfois, c'était pas super. Pour moi, le Hindi, j'avais pas trouvé super ça. La progression était vraiment trop hard, trop difficile du début. On commençait là, puis c'était là après. C'était pas super, mais la plupart du temps, je trouve que c'est bien. Alors, mais qu'est-ce que je fais avec cette méthode ? Qu'est-ce que je fais ? Tout d'abord, j'écoute. J'écoute le texte. J'essaye de me concentrer. Parfois, je ne peux pas. Ça dépend. Alors, je réécoute une deuxième fois. Ensuite, j'écoute encore tout en essayant de répéter ce que j'entends. Ça s'appelle du shadowing. Eh oui, il y a des nombres pour tout. Shadowing. Tu suis le texte comme son nombre. Donc, si par exemple, j'entends nihao, alors je répète nihao. Et je fais comme ça, je continue pour tout le texte. Après, ce que je fais, j'écoute encore le même texte et j'essaye d'écrire ce que j'entends. Alors bien sûr, pour le chinois, par exemple, tout au début, ça peut être difficile si on ne connaît pas du tout les caractères. Mais, petit à petit, on retient des caractères, n'est-ce pas ? Petit à petit. Donc, dans les leçons qui suivront, si la méthode est bien faite, vous retrouverez les mêmes mots, enfin des mots similaires ou les mots des leçons précédentes qui sont repris dans les leçons qui suivent. Donc, vous entendrez, vous direz, nihao, oh, je connais ça, donc tu peux écrire, tac, tac, tac. Et après, je ne sais pas, il y a autre chose. Ou, han, e, par exemple, tu dis, oh, je ne connais pas ça, je ne connais pas, je connais wo. Alors, tu écris wo, han, ah, han, tu connais, tu l'écris. Et le dernier, e, tu dis, oh, c'est quoi ? Je ne connais pas. Tu laisses une place et tu continues. C'est ce que je fais. Par exemple. Ensuite, quand le texte est fini, je réécoute une nouvelle fois, je regarde le texte et je corrige. Par exemple, si c'est du chinois et que je ne connais pas le caractère, je corrige et je vais peut-être écrire le caractère quelques fois après. Comme ça, pour essayer de m'en souvenir, mais sans plus, sans vraiment faire trop d'effort. Sans vraiment faire trop d'effort, oui. J'aime me souvenir naturellement des langues que j'apprends. J'aime me souvenir naturellement des langues que j'apprends. Parce que j'ai essayé, moi aussi, j'ai essayé de faire des listes de mots bons. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut travailler comme des machines. On peut avoir de très belles statistiques sur ce que l'on connaît ou pas. Mais les listes de mots sales, ça ne fonctionne pas trop. J'en reparle après. Donc je corrige. Et après, je refais du shadowing, donc en écoutant. Mais cette fois-ci, je regarde le texte en même temps. Je regarde le texte et ce que j'entends, je répète tout en lisant. Ni hao, ni hao, ni hao ma, par exemple. Tout ce que j'entends, je répète en lisant. Et donc, c'est ça, enfin. C'est une méthode que j'utilise avec ce genre de livre pour débuter une langue, pour débuter l'apprentissage d'une langue. Ensuite, de temps en temps, j'écoute les enregistrements. J'écoute les enregistrements, par exemple quand je fais la cuisine ou quand je fais le ménage. Et je répète tout en écoutant et en faisant autre chose comme ça, pour m'exercer à la prononciation et pour réviser. Mais je pense qu'il faut réviser de temps en temps quand même, bien que dans les méthodes bien faites. Tu vois, ça fait de la pub un peu. Je vous fais de la pub, madame Leyleyle. Dans les méthodes bien faites, les mots sont repris dans les leçons qui suivent. Et parfois, on n'a même pas besoin de réviser parce qu'on révise naturellement. Très bien, très très bien. Donc, c'est ma méthode avec tout ce qu'il y a ici. J'avais dit que je voulais reparler de quelque chose. Vous pouvez me dire ce que c'était. J'ai oublié. Non, mais dites-le moi, quoi. Je vous ai dit qu'on peut comme ça oublier. C'est normal. Non, parce que quand on apprend une langue, il faut savoir que le processus d'apprentissage de la langue, c'est une suite d'oubli et d'apprentissage. C'est pas justement d'oubli. On oublie et on réapprend. On oublie et on apprend. On oublie, on apprend, on retient. Parfois, on retient du premier coup. Parfois, on a besoin de quinze fois, vingt fois, trente fois, cinquante fois, cent fois, on doit faire la même faute pour finalement retenir quelque chose. Il ne faut pas s'énerver. Il faut rester calme. Il faut profiter. Il faut aimer ce processus d'apprentissage. C'est ce qui est beau, non ? Imagine. Si on était des putains de machines. On est peut-être des machines, d'ailleurs. Pas parfaites, pas parfaites. Si on était des machines et qu'on lisait une fois et qu'on se souvenait de tout, ça serait pas marrant, ça serait pas intéressant. Enfin bref, ce que je voulais te parler par rapport aux listes de vocabulaire. Les listes de vocabulaire, c'est pas forcément le mieux. Mais tu connais peut-être Anki. Anki. C'est une application qui était d'abord sur ordinateur et qui est maintenant sur les smartphones depuis plusieurs années. Qui te sert justement à faire des listes de mots, mais pas que. Tu peux faire des listes avec des phrases. Et les phrases, c'est là que c'est différent. Alors, si tu mets un mot dans une phrase, tu le retiendras beaucoup plus facilement que si tu laisses le mot tout seul. N'importe où. C'est le lien. La mémoire. C'est comme ça. C'est des liens. Tout est lié. Donc si tu n'as pas de lien avec un mot que tu apprends, tu l'oublieras. Mais si tu as une phrase, un contexte, tu sais, tu as peut-être souvent entendu ça, si tu as un contexte, le contexte. Le contexte est très important. Si tu as un contexte, tu diras, ah oui, ça veut dire ça. Et même après, si tu vois le mot dans une phrase, tu diras, je l'ai déjà vu quelque part, c'était quoi déjà la situation. Ah oui, c'était ça. Donc en fait, tu peux te servir d'enki comme ça. C'est ce que je faisais, je ne l'ai pas encore fait avec le chinois. Pour le coréen, par exemple, j'avais vu un nouveau mot. On va dire un mot tout simple, par exemple, kabang. Le sac, kabang. Donc, au lieu de mettre seulement kabang dans le logiciel, je mettais, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ce sac est gros, par exemple. Ce sac est gros. Donc le mot que je dois apprendre, c'est sac. Tu me suis ? Kabang, ça veut dire sac. Si je dois apprendre ça, je mettais ce, ce, je mettais un, underscore, comme ça, et gros. Et dans la phrase du dessous, en coréen, je mettais l'équivalent en coréen. Un underscore, un trait, comme ça, et la suite de la phrase. Donc, j'apprenais dans les deux sens, bien sûr. J'en ai pas parlé, mais c'est important. Je voyais le début de la phrase, la fin de la phrase, je devais chercher ce qui était au milieu. Bon, bien sûr, mon exemple est très mauvais parce que le contexte est mal choisi. J'aurais pu dire, je sais pas, mon porte-monnaie et dans mon sac, par exemple, ça aurait été un petit peu mieux. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Non ? Tant pis. C'est pas grave. Voilà, bon, je vais arrêter maintenant cette vidéo. J'espère que vous auriez pu prendre quelques petits trucs, vous aurez obtenu quelques petites astuces pour vous aider dans votre apprentissage. Je pense que j'ai oublié plein de choses, sûrement. Mais peut-être que cette vidéo vous aura servi, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Oui, c'est ça. ASMR linguistique peut-être. ASMR linguistique. Avec seulement de la voix. Pas de bruit. Peu de chuchotements. Des cheveux, une barbe, des mains qui sont très froides. Et des bruits d'estomac. C'est un concept. Bon, allez. J'arrête. Je vous laisse. J'espère que vous apprendrez une nouvelle langue bientôt. Ah oui, je n'ai pas parlé de ça, mais quand on apprend une nouvelle langue, on devient un nouveau nous. On découvre un nouveau monde. On s'ouvre aux autres. On change de personnalité. Je pense que l'on devient un petit peu meilleur, un petit peu plus ouvert, un petit peu plus... Je ne sais pas. On devient quelqu'un d'un petit peu mieux. C'est pas pour dire que je suis quelqu'un d'un bien, mais je ressens comme une certaine... Je ne sais pas. Je pense qu'on devient plus humble envers déjà les étrangers qui essayent d'apprendre le français, par exemple. On devient plus ouvert. On apprend beaucoup de choses envers. C'est tellement de choses. C'est vraiment un monde. Un monde nouveau. Un monde nouveau. Bon, allez. Cette fois-ci, je vous laisse. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.